gloire à dieu tout le monde ayant un bon alléluia amen paix nous te remercions nous bénissons ton nom tu es grand dieu un dieu puissant un dieu omnipotent omniprésent omniscient et tu connais tout tu es partout et tu peux tout faire ce soir nous venons venons en ta présence comme des âmes comme des créatures et ceux que tu as créé comme croyants comme ceux qui savent déjà qui jésus est et ce que jésus a fait saillant nous prions que chacun tous ceux qui sont dehors ceux qui sont dedans est une touche de dieu libérateur ce soir au nom de jésus que nos vies soient transformés que nos vies soient transformés et nos personnalités soient transformés seigneur manifeste la puissance dans chaque vie au nom de jésus a franchi ton peuple libre pour vivre comme enfants de dieu haute toute forme de péché de maladie de honte de la vie de chacun aujourd'hui magnifie ton saint nom au nom puissant de jésus nous prions amen dieu ta béni tu peux t'asseoir rappelez vous nous venons à cette croisade sur jésus le faisais de miracles ce mot miracle c'est la miséricorde du seigneur qui nous manifeste et il nous donne les miracles de miséricorde le i c'est l'intercession impartial il intercède pour tout le monde il a intercédé pour le monde père pardonne les par la vérité ta parole et la vérité il intercède pour nous même aujourd'hui le r il est le rédempteur qui règne pour la repentance pour les pénitents et les justes lorsque tu te réponds et tu te détournes de tes péchés et tu viens du pays lointain comme fils prodigue comme fille prodigue comme homme prodigue comme femme prodigue comme pécheur prodigue tu viens et tu retournes au seigneur il est le rédempteur qui pardonne qui change nos vies qui nous transforme et nous ramène à la justice de dieu il est donc le dieu tout puissant l'avocat puissant qui est capable de pardonner et d'affranchir un avocat qui plaide notre cause non seulement cela et nous revêt de puissance pas pour ne pas continuer les mauvaises choses que nous pratiqués pratiquions avant mais il est l'avocat ayant toute autorité et nous avons vu le c'est le christ compatissant avec une cure complète totale aujourd'hui nous venons à la lettre l le seigneur aimable ayant une libération illimité libération pour chacun ce soit au nom de jésus jésus le seigneur aimable ayant une libération illimité voyons luc au chapitre 4 en luc chapitre 4 je vous dis le verset 18 l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour proclamer prêcher déclarer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles recouvrement de la vue pour renvoyer libre pour renvoyer libre il va détacher toutes les cordes qui te lient ce soir toutes les chaînes toutes les chaînes qui te lient il va briser toujours au nom de jésus tous les liens au pied à terre mais toutes les bandes qui bloquent ta vue il va ôter ses bandes ce soir et tout sera clair dans ta vie il y aura le salut aujourd'hui il y aura la guérison aujourd'hui il y aura la délivrance aujourd'hui parce qu'il est venu à franchir ceux qui sont liés il va m'affranchir il va m'affranchir il va m'affranchir l'amène est pour moi il dit le pour toi même voyons le verset 21 verset 21 alors il commença à le dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accompli il y aura un accomplissement dans ta vie aujourd'hui un péché le salut sera accompli dans ta vie aujourd'hui amen tu es un croyant la sanctification la sainteté la pleine rédemption sera accompli dans ta vie aujourd'hui au nom de jésus tu ne viendras pas en vain si tu es un croyant et tu es un croyant et tu es un croyant et tu penses que tout ce que nous disons c'est pour les pécheurs et tu n'as pas une bénédiction la sanctification la sainteté la purification de ton coeur pour qu'il ôte cette dépravation de ta vie et il t'amène le coeur de la nouvelle alliance en tant que croyant la sanctification la sainteté si tu n'as pas cela tu dis bon ça c'est pour les pécheurs alors tu viens et tu retourneras en vain mais tu ne repartira pas en vain au nom de jésus il nous donne la rédemption il nous donne la puissance pour devenir de nouvelles créatures tu dis que tu es un croyant et tout si tu crois oh que Dieu lève ta main et c'est ce que toi tu penses et la puissance pour mener la vie de justice et pour faire les restrictions nécessaires dans ta vie tu n'as pas cela oh je suis allé à la croisade j'étais sauvé avant j'ai joué de tout ce qui s'est passé là-bas tu n'as pas joué de tout parce que la puissance pour mener nouvelle vie n'est pas venue sur toi mais aujourd'hui tu ne repartira pas en vain au nom de jésus nouvelle vie viendra à chacun et le nouvel amour et dis-tu aime ton frère comme toi-même quand je vous ai mis tu lutter lutter chacun doit comprendre que la croisade est pour nous et pour le pécheur c'est pour ceux du dehors c'est pour ceux du dedans et c'est pour chacun pour tous ceux là qui viennent et le Seigneur fera quel que soit le niveau de grâce dont tu as besoin la grâce pour le salut la grâce pour la sanctification et la grâce pour avoir le déversement les fusions du saint esprit il le fera il va te guérir il va te délivrer il va t'affranchir et il commence à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie dans vos oreilles en Jean Jean 8.32 vous connaîtrez la vérité comme nous venons nous ne voulons pas venir écouter la tromperie les mensonges nous venons à la croisade ce qui va t'affranchir c'est la vérité la vérité au sujet de Christ qui est Christ qu'est-ce que Christ peut faire qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui c'est quand tu connais la vérité que la vérité t'affranchira la vérité m'affranchira la vérité m'affranchira la vérité m'affranchira et elle va t'affranchir de la souillure toute la souillure de ta vie toutes les souillures de ta vie comme nous venons à Christ ce qu'il faut faire c'est qu'il nous purifie de toute souillure il va te purifier ce soir au nom de Jésus tous les liens qui te retenaient c'est quand nous connaissons la vérité que Jésus a franchi et il brise toujours et tout lien de nos vies il nous a franchi des souillures il nous a franchi des liens ce soir la libération est venue il nous a franchi de la crainte de l'homme tu veux tenir il y a un homme là-bas qui te terrifie et qui te regarde tu veux te lever et tu as peur et il nous a franchi de la crainte de l'homme il nous a franchi de la crainte de la superstition la superstition si tu marches ceci si tu vas arriver si tu mets ta main là-bas quelque chose de mauvais va t'arriver la superstition est détruite de ta vie ce soir au nom de Jésus vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous affranchira si le fils si le fils le sauveur notre substitut si le fils le sacrifice final pas des brebis ou des poulets plus de sacrifice d'animaux il est le sacrifice final et aujourd'hui comme tu le regardes tout ce qui ligotait ta vie est détruit au nom de Jésus si donc le fils le sauveur notre substitut si le fils le sacrifice final le sanctificateur vous affranchir vous serez réellement libres ce soir la libération est venue ta libération est venue il va t'affranchir du péché il va t'affranchir de la maladie il va t'affranchir de cette souffrance satanique ce soir c'est ta soirée c'est ma soirée jésus le seigneur aimable ayant une libération illimitée nous allons voir trois points premièrement la vie insignifiante de corruption et de condamnation deuxième point la libération merveilleuse de la sensualité et de la captivité. Et troisième point, l'amour médiateur pour notre conversion et consécration. Premier point, la vie que les gens mènent. Une vie insignifiante, infructueuse, qui ne profite pas que les gens mènent. Pourquoi Christ est-il venu ? Parce qu'il nous a vus dans notre corruption, il nous a vus dans notre condamnation et on ne pouvait pas se délivrer nous-mêmes. Tout cela qui était engouffré, qui était immergé dans la corruption, il nous sortira, il va nous purifier, il va convertir nos vies et la condamnation quittera nos vies au nom de Jésus. Pourquoi votre amène est si faible ? Premier point, donc, la vie insignifiante de la corruption et de la condamnation. C'est évident, la corruption, ta vie n'a pas de sens. La corruption au bureau, si tu as cette corruption, ta vie est insignifiante. Si tu es dans tel bureau et tu ne sais pas comment, tu portes un nom chrétien, comme je m'appelle, peut-être toi c'est Étienne, peut-être toi c'est Joseph, peut-être c'est Marie là-bas, peut-être pour toi c'est Marthe. Tu portes un nom chrétien, mais cependant, ta vie n'a pas de sens, insignifiant dans la corruption. Il veut donc te sortir de la corruption et ôter la corruption de ta vie. En réalité, c'est cette corruption, c'est cette condamnation qui a détruit les anciens et partout il y a la corruption. Un officier est corrompu, le père est corrompu, la mère est corrompue, un fils et une fille corrompues. Partout il y a la corruption, il y aura la condamnation. Voyons Genèse chapitre 6 verset 5. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, vers le péché, impuissants continuellement, faisant des choses que Dieu a commandé de ne pas faire. Et leur vie est condamnée. Et ta vie est condamnée comme ça, ne me dis pas. Un chrétien, la corruption, sont très éloignés. Ne me dis pas quand tu es la corruption, que tu es un croyant. Croyant en quoi ? Tu crois et la corruption sont séparés. Tu fais cette corruption dans le secret. Et au bureau, tu prends cette chose qui ne t'appartient pas. Cette corruption, tu n'es pas un croyant. C'est ce soir que tu vas devenir un croyant. Il dit, c'est ce soir que tu vas devenir un croyant. Dieu a vu. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 11. Il dit, la terre était corrompue devant Dieu. Peut-être que tu n'es pas corrompu devant l'homme. La corruption, tout le monde se dit qu'elle est commune, que la corruption est normale. Elle est anormale. Parce que tout le monde entier est corrompu. Et c'est ce que nous voyons chaque jour. Et nous pensons que maintenant, c'est une chose normale. Mais devant Dieu, la corruption est toujours corruption. Devant Dieu, le péché est péché. Devant Dieu, le mal est toujours inacceptable. La terre était corrompue devant Dieu. Et elle était remplie de violence. Venons dans le Nouveau Testament et voyons le chapitre 7, 17. Voici les paroles de Jésus-Christ. Vous voyez, tous les milliers d'années, plus de 4000 ans avant la création Malachie, l'Ancien Testament. La corruption, la corruption, la corruption. Et maintenant, nous venons dans le Nouveau Testament. Et la corruption est toujours là, est toujours là dans le monde. Et nous venons dans une situation aujourd'hui. La corruption est toujours là, en Matthieu chapitre 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre, quand tu es né de nouveau, quand ta vie est transformée et tu deviens bon membre de la famille de Dieu, Tu as comparé un bon arbre et tu portes de bons fruits, le fruit de l'Esprit. Il y aura l'amour dans ton cœur. Il y aura la paix, la joie, la patience. Il y aura la fidélité, la fidélité. Il y aura la bonté dans ta vie. Et tout le fruit de l'Esprit sera là. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais, l'arbre corrompu, qui a la corruption originale, qui a la corruption humaine, qui corrompte le site de vie, Le mauvais arbre, l'arbre corrompu, porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Une personne convertie, une personne changée, une nouvelle créature, un homme né de nouveau, en privé, n'aime pas tout. Un bon arbre ne peut pas, parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il est sauvé. C'est ce que tu veux avoir dans ta vie. Sois un bon arbre, un bon enfant de Dieu, une personne qui a la grâce de Dieu dans le cœur. Et partout où tu es, dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes actions, dans tes mains, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre, un arbre corrompu, porter de bons fruits. Si le cœur est corrompu, le langage sera corrompu, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est corrompu, les actions également seront corrompues, parce que c'est du cœur que nous avons toutes les sources de la vie. Si le cœur est corrompu, tes comportements, ton style de vie sera corrompu. Et cela va te montrer que tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore né de nouveau. C'est seulement ce soir, comme nous disons, j'amène ce cœur corrompu, je l'amène au Seigneur. Alors, le Seigneur va changer ce cœur ce soir. Le Seigneur va transformer cette vie ce soir. Alors, les bons fruits seront sortis de ce cœur. Et on dit, un bon arbre, ni un mauvais arbre, porter de bons fruits. Verset 19. Verset 19. Verset 19. Tout arbre, qui ne porte pas de bons fruits, il est coupé, coupé et jeté au feu. Et pourquoi occupe-t-il la terre comme ça, en vain? Il n'y a pas de fruits de justice. Il n'y a pas de fruits de repentance. Il n'y a pas de fruits de restitution. Il n'y a pas de fruits de rédemption. Et il est un arbre corrompu. La vie, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dedans. Tout arbre, quel que soit l'endroit où se trouve l'arbre, à l'église, dans une communauté, dans la famille, n'importe où. Tout arbre, qui ne porte pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Je ne serai pas jeté au feu. Je ne serai pas jeté au feu. Je ne nous entends pas. Cela veut dire que tu dois être converti de ta vie de corruption. Si quelqu'un vole les gens sur la voie, et chaque fois qu'il se dit, je ne serai pas corrompu. Je n'irai pas en prison. Je ne serai pas en prison. Je ne vais pas souffrir. Et il se dit cela à chaque fois. Et il va toujours sur la voie. Et il voit les cambrioles les gens. Tu seras raté. Et tu seras condamné. Et tu te retrouves dans cette prison finalement. Peu importe qui tu es. Je suis le fils de tel tel. Je suis la fille de tel tel. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le seul moyen pour ne pas être jeté dans le feu, c'est que la corruption cesse dans ta vie. La corruption doit s'arrêter dans ta vie. Verset 20. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je crois que c'est un bon arbre ou un arbre corrompu mais mauvais. Ce n'est pas leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas le nom que tu te donnes. C'est ta vie. C'est ton style de vie. C'est pourquoi nous sommes venus à la croisade. Pour amener ce cœur sale au Seigneur. Ce cœur souillé au Seigneur. Cette nature sensuelle, nous l'amenons au Seigneur. Nous amenons cette corruption au Seigneur. Et Lui, le libérateur et notre Seigneur. Il va nous affranchir au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la vie insignifiante de corruption et de condamnation sera ôtée de chacune de nos vies, que ce soit au nom de Jésus. Ésaïe au chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Je vous lis ici le verset 4. Ésaïe 1.4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Aux gens corrompus. Non seulement, ils ne restent pas dans leur corruption. Cette corruption est contagieuse. Elle passe d'un autre à une autre personne. Si de bonnes personnes se mélangent à eux, ils sont si puissants, ils sont si convaincants et ils sont si persuasifs dans leur corruption et ils corrompent ceux-là qui s'associent à eux. Il dit aux enfants corrompus. Je vais vous poser une question. Quelle est ta vie si tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau il y a de nombreuses années. Tu étais droit. Tu étais sincère. Tu étais juste. Tu étais sain. Jusqu'à ce que tel et tel s'attache à toi. Je ne parle pas de mariage. Ce n'est pas seulement, il est maintenant ton ami et il est si persuasif dans ses actions, dans son style de vie. Maintenant, tu n'es plus juste comme tu l'étais avant de rencontrer cette personne. La corruption est venue dans ta vie. Cette personne est un corrupteur. Et aujourd'hui, comme tu viens au Seigneur, tu veux venir au Seigneur avec un cœur sincère dans la repentance. Et tu dis, en réalité, la corruption est venue dans ma vie. La tromperie est entrée dans ma vie. Le mensonge est rentré dans ma vie. Et désirer les plaisirs du péché. Tout cela est venu dans ma vie. Et maintenant, tu viens au Seigneur dans la repentance et tu dis, je sais que tout arbre corrompu sera coupé, abattu et jeté au feu. Je ne veux pas aller dans le feu. Et toutes les corruptions de ta vie, tu les confesses. Les corrupteurs de ta vie, tu les confesses. Et tu t'éloignes. Tu te sépares d'eux. Et le pardon viendra. Le salut viendra. Et lorsque ce salut viendra, tu gardes ce salut. Et tu ne vas plus permettre à aucun corrupteur de te corrompre encore. Et quand le Seigneur viendra, ou quand tu iras au Seigneur, tu ne seras pas dans le feu. Tu seras au paradis. Tu seras au ciel. Ta vie, tu vas venir avec qui pleine à Dieu. Et il dira, viens à la maison. Et tu iras dans la maison céleste au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La libération merveilleuse. La libération merveilleuse de la sensualité et de la captivité. De la captivité. Ensuite, de la sensualité. Job 42.10 Job 42.10 L'Eternel changea la situation de Job. La captivité de Job. La situation de Job. La maladie qui était venue sur lui. C'est une captivité. Toutes les plaies. Ou faire quoi que ce soit. Ca c'est la captivité. Toutes les pertes qu'il avait eu. Et le feu est tombé du ciel. Et a tout brûlé. Cela maintenait dans la captivité de la crainte. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je ne sais pas ce qui va encore arriver la semaine prochaine. J'ai perdu ceci. Je ne sais pas ce qui va perdre encore. Mais. Lorsque le Seigneur a eu pitié de lui. Toute cette captivité. Toute cette crainte. Toute cette perte. Va disparaître. Il va te sauver ce soir. De la captivité de la maladie. J'ai dit. Il va te sauver ce soir. De la captivité de la maladie. Et de la captivité de la souffrance. Job a souffert. Et quand il a prié. Dieu a eu pitié de lui. Toutes ces souffrances se sont arrêtées. Ce soir. Cette souffrance de ta vie va s'arrêter. Et toutes les choses. Qui étaient négatives avant. Comme Dieu l'a visité. Il a changé la captivité de Job. Quand il priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double. De tout ce qu'il avait possédé. Quand la captivité a annulé ce soir. La multiplication et l'augmentation venant dans ta vie. La prospérité va venir. Et tout ce que tu désires. Je veux ceci Jésus cela. Maintenant je suis délivré de cette captivité. Tu auras tout au nom de Jésus. Il va te guérir ce soir. Il va te délivrer ce soir. Ces puissants démoniaques. Ces entités démoniaques. Et ces esprits démoniaques. Qui viennent te mettre en captivité. Que ce soit la délivrance est venue. Voyons ceci. Acte des apôtres chapitre 10. Lisons à partir du verset 38. Acte chapitre 10. Verset 38. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous voyez. Tout ce que Jésus a fait. Il l'a fait. Par le Saint Esprit. Par le Saint Esprit. Et si nous. Voulons faire aussi les oeufs qu'il a fait. Et nous voulons jouir. De la liberté. Qu'il l'a donné. Et jouir de la bonté. Et de la grande manifestation de la puissance. Nous devons avoir aussi le Saint Esprit et la puissance. Et si tu es un croyant demande. Est-ce que le Saint Esprit est présent dans ta vie. Et tu sais qu'il vit au-dedans de toi. Est-ce que le Saint Esprit est présent dans ta vie. Et tu sais qu'il vit au-dedans de toi. Et il agit en moi. Est-ce que le Saint Esprit est présent dans ta vie. Comme tu viens à la croisade. Comme les pécheurs sont sauvés. Comme les croyants sont sanctifiés. Tu veux aussi avoir cette puissance. Tu veux avoir la prééminence du Saint Esprit dans ta vie. Et quand le Saint Esprit est présent et prominent. Et prééminent. La puissance sera dans ta vie. Quand tu as un défi. Tu ne vas pas avec quelqu'un. Pris pour moi. Est-ce que tu es un croyant. Pris pour toi-même. Ah je n'arrive pas. Est-ce que le Saint Esprit n'est pas là. Dans sa mesure baptismale. Si la puissance est là. Et que nous recevons. Quand nous avons le baptême. Tu auras la puissance. Jésus a la puissance. Et ce soir. Cette puissance agira dans ta vie. Il va te libérer ce soir. Il va t'affranchir ce soir. Comment Dieu. A ou moins Jésus de Nazareth. Du Saint Esprit de force. Qui allait de lui en lui faisant du bien. Et il va tout en tous les choses. Il va arriver vers toi là-bas. Il va arriver vers toi là-bas. Il va arriver vers toi là-bas. N'importe où tu es. Mais Jésus est l'omniscient. Et l'omniprésent. Il vient à toi. Et il manifeste sa puissance. Il allait de lui en lui. Il va de lui en lui faisant du bien. Et guérissant. Combien de personnes. Guérissant tous. Combien de personnes. Combien de personnes va-t-il guérir aujourd'hui. Est-ce que je fais partie de. J'ai dit. Est-ce que tu fais partie de. Gloire à Dieu. Jésus Christ. Parce qu'il est le libérateur. Le libérateur illimité. Il n'y a pas de limite. Du temps. Il n'y a pas de limite. De place. Il n'y a pas de limite. De nation. Il n'y a pas de limite. D'individu. Il est. Le libérateur illimité. Il va te libérer. De cette captivité. De la maladie. De cette captivité du mal. Même ce soir. Au nom de Jésus. Guérissant. Et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Et Dieu est toujours avec lui. Et il le libère. Et quand il nous a franchis. Nous sommes libres. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Rappelez-vous. Il nous a franchis de la captivité. Il nous a franchis. De la sensualité. Romains. Chapitre 8. Verset 5. Romains. 8. Verset 5. Romains. 8. 5. Ceux. Ceux. En effet. Qui vivent. Selon. La chair. Ceux. Qui produisent. Les oeuvres. De la chair. Ceux. Qui s'affectionnent. Au chaud. De la chair. Ceux. Qui vivent. Selon. La chair. S'affectionnent. Au chaud. De la chair. C'est à ça. Ils pensent. Dans la journée. Comment ils vont. Commettre. Cette chose. Charnel. Comment ils vont. Commettre. Cette chose. Charnel. C'est le plan. Ça. C'est les stratégies. Qu'ils ont. Parce qu'ils sont. Charnel. Car. Ceux. Qui vivent. Selon. La chair. S'affectionnent. Au chaud. De la chair. Tandis. Que ceux. Qui vivent. Selon. L'esprit. S'affectionnent. Au chaud. De l'esprit. L'affection. De la chair. C'est la mort. Peu importe. Ton nom. L'affection. De la chair. C'est la mort. Peu importe. Ta profession. L'affection. De la chair. C'est la mort. Peu importe. Comment les hans. T'élèves. Et tu es. La meilleure. Personne. Dans la communauté. L'affection. De la chair. C'est la mort. Tandis. Que. L'affection. De l'esprit. C'est la vie. Et la paix. Verset 7. Car. L'affection. Car. L'affection. De la chair. Et. Inimitié. Contre. Dieu. Il n'aime. Pas. Les commandements. De Dieu. Il n'aime pas. Les exigences. De Dieu. Il n'aime pas. Les désirs. De Dieu. Tout ce qu'il aime. C'est lui-même. Seigneur. Je suis là. Donne moi. De l'eau. A boire. J'ai soif. Je ne suis pas Chanel. Mais je ne cherche pas. Te plaire. Je ne pense pas. Aller dans ta direction. Je ne pense pas. A t'obéir. Mais j'ai besoin. De l'eau. A boire. J'ai besoin. De nourriture. A manger. Je sais. Quand j'aurai la force. Je vais utiliser la force. Pour te contredire. Et pour m'opposer à toi. Pour te désobéir. Mais. D'un homme. A la nourriture. De toute manière. Il veut l'ébénition de Dieu. Mais. Il ne veut pas. Est obéissant. A Dieu. Il sont. En inimitié. Contre Dieu. Parce que. L'affection. De la chair. En inimitié. Contre Dieu. Parce qu'elle. Ne se soumet. Pas. A la loi. De Dieu. Ceux. Ceux. Qui disent. Il n'y a pas. Il n'y a plus de loi. Je peux te giffler. Il n'y a plus de loi. Je peux voler. Il n'y a plus de loi. Je suis libre. Christ. M'a affranchis. Disent-ils. Et. Il les a affranchis. Pour commettre l'adultère. Il les a affranchis. Pour commettre la fornication. Il les a affranchis. Pour voler. Tu sais. Que tu es en train de renverser la Bible. Tu es charnel. La sensualité. Que Dieu a reconnu. Il veut ôter. Parce que l'homme charnel. L'homme charnel. Le garçon charnel. La fille charnel. Celui qui est charnel. Ne se soumet pas. A la loi de Dieu. Et il ne. Et il ne peut. Il ne peut même pas. C'est quand Christ vient. Christ. Va nous délivrer. De toute forme. De sensualité. Au nom de Jésus. Et ce soir. C'est ma soirée. Ce soir. C'est ma soirée. Verset. Onze. Mais. C'est l'esprit de celui. C'est l'esprit de celui. C'est l'esprit de celui. Qui a ressuscité. Jésus. D'entre les morts. Celui qui a ressuscité. Christ. D'entre les morts. Habite en vous. Celui qui a ressuscité. D'entre les morts. Rendra aussi la vie. A vos corps mortels. Par son esprit. Qui habite. En vous. Je vous ai dit. Nous devons avoir l'esprit. En nous. Quand il est présent. Dans nos vies. Nous sommes sauvés. Nous sommes. Enfants de Dieu. Et il nous rend. Donne la vie. Il nous. Permet. De reprendre vie. Parce qu'au salut. Il est présent. À la sanctification. Il devient plus présent. Prominent. Dans nos vies. Partout nous voulons aller. Tout ce que. Tout ce à quoi. Nous pensons. Rappelez-vous. Il était présent. Depuis le temps. Du salut. Maintenant la sanctification. Il est prominent. Et quand nous sommes baptisés. Du Saint Esprit. Immergés. Dans le Saint Esprit. Revêtus. De la puissance. D'en haut. Il est préminent. Dans nos vies. S'il est présent. S'il est prominent. Préminent. Lui. Cet Esprit. Qui habite. En nous. Va rendre la vie. A nos corps. Mortel. La maladie. Va partir. L'oppression. Va partir. Toutes. Les soucis. Les anxiétés. La peur. Tout. Va disparaître. Au nom. De Jésus. Verset 32. Verset 32. Lui. Qui n'a point. Épargné. Son professe. Mais. 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 Qui l'a livré. Pour nous. Pour être notre sauveur. Il veut. Que tout le monde soit sauvé. Christ. Le sauveur. Le sacrifice final. Notre substitut. Est mort. Pour. Tous. Il s'est sacrifié pour nous. Son sacrifice. C'est pour tout le monde. Il a été livré. Pour nous tous. Comment. Ne nous donnera-t-il. Pas. Aussi. Toutes choses. Avec lui. Combien de choses va-t-il te donner. Combien de bénitions va-t-il te donner ce soir. Pour ton âme, ton corps. Il nous donne toutes choses. Verset 37. Verset 37. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueur. Par celui. Qui nous a. Aimé. Il nous aime. Il est mort pour nous. Il pourvoit tout pour nous. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Parce que tu ouvres la porte. Et il dit. Entre. Et tu rentres. Et il vient comme sauveur. Tout ce qui te faisait tomber par terre. Que soit. Il vient pour te libérer. Pour t'affranchir. Une nouvelle vie. Qui est une nouvelle vie. La justice. Qui donne aux gens. Si le fils. Le sauveur. Si l'homme se situe. Si le souverain. T'affranchit. Tu seras réellement. Libre. Au nom de Jésus. Troisième point maintenant. L'amour médiateur. Pour notre conversion. Et consécration. Et. Pour notre conversion et consécration. Vous voyez ces deux mots. Nous sommes convertis. Quand nous sommes convertis. Nous ne retournons pas dans nos péchés. Nous disons. Oh. J'ai décidé. De suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. Cette décision. Marque ta conversion. Point de retour. Point de retour. Cela marque ta consécration. Tu as décidé de suivre Christ. Même si les amis s'opposent à moi. Je vais suivre. Je vais suivre. Cette décision. Cette décision. C'est la conversion. Si les amis s'opposent à moi. Je vais toujours continuer. Cela marque ta consécration. La consécration est attachée. A cette conversion. C'est décidé de suivre. De le suivre. Suivre Jésus. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Cette décision. J'ai décidé. De le suivre. C'est la conversion. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Tout est lié. Je vais me convertir. Alors. Je vais donner ma vie. Mon caractère. Au Seigneur. Non. Il n'y a pas de consécration totale. L'amour médiateur. Pour notre conversion. Et je prie que cela soit fait dans chaque vie. Que ce soit au nom de Jésus. Il te libère totalement. Ta vie sera totalement différente. Comme la vie était avant. 1er Jean. 1 Jean. 4. Verset 9. 1 Jean. 4. 9. C'est en cela que l'amour de Dieu a été manifesté. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En fait que Dieu a envoyé son Fils unique. Dans le monde. Afin que. Envoyer son Fils dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Vivir pour plaire à Dieu. Dans la justice. Il a envoyé son Fils unique. Mourir pour toi sur la croix du calvaire. Afin que. Tout ce qui apporte la corruption. La condamnation. La sensualité. La captivité de ta vie. Le Fils est venu ce soir. Il va tout effacer. Et tu deviens une nouvelle créature dans le Seigneur. Tu mèneras une vie agréable au Seigneur. Voyons le verset 10. Il dit. Et cet amour consiste. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Mais en ce qu'il nous a aimé. Et il nous a aimé. Et envoyé son Fils. Pour. Qu'il soit donc. Une victime expiratoire pour nos péchés. C'est pas Christ qui a la libération. C'est pas Christ qui a la libération. Que la puissance de la croix. Ce manifeste dans nos vies. Et ces mauvaises choses. Anciennes. Pécheresses. Que nous faisions. Nous n'avons plus d'intérêt à ces choses. Il est venu. Et les choses sont différentes. Depuis que je suis né de nouveau. Les choses sont différentes. Depuis que. Je suis né de nouveau. Les choses que je buvais. Je ne les bois plus. Les lieux que je fréquentais. Je ne les fréquente plus. La violence. Que je manifestais. Je ne la manifeste plus. Le vol. Les mauvaises choses. Que je commettais. Moi-même. Pas le passé. Comme une grande. Une autre personne. Je ne le fais plus. Les choses sont différentes. Ce soir. Tu seras né de nouveau. Et les choses seront différentes. Si tu avais levé ta main avant. Mais tu continues toujours. A mentir. Publiquement. Les choses ne sont pas différentes. Les choses. Tu es né de nouveau. Si tu dis. Je levé ma main. Et l'autre nuit. Là. Tu lèves la main. Le lendemain. Tu continues à te bagarrer. Tu n'es pas encore né de nouveau. Levé la main. C'est bon. Si. Cela apporte la conversion. Un changement de vie. Si tu as encore cette chose idolâtre. Tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu continues encore. A avoir ces gris gris la. Et tu continues à t'appuyer. Sur cette tradition. Traditionnelle. Quand nous naissons de nouveau. Tout est différent. Cette différence viendra dans ta vie. La vie différente. Plus de mensongres. Plus de bagarres. Tu ne peux plus. T'enivrer. De quoi que ce soit. Il n'y a plus de marijuana. Pour tourner ton cerveau. Quand nous naissons. Nous n'avons plus de sensualité. Tu ne vas plus dans cette soirée. Nocturne. Quand nous naissons de nouveau. Les choses seront totalement différentes. Ce soir c'est ta soirée. Ce soir c'est ta soirée. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu en premier. Nous n'avons pas aimé Dieu. On allait à l'église. Mais on n'aimait pas Dieu. Et on faisait encore des choses que Dieu n'apprécie pas. Même si on allait à l'église. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu. Même si on chantait. Ces chants chrétiens. Est-ce qu'on aimait vraiment Dieu? Non. On ne l'aimait pas. Parce que nos vies ne montraient pas. Christ a fait quelque chose. Il n'est pas que nous avons aimé Dieu. Mais il nous a aimé le premier. Pour être une victime expiatoire. Sacrifice pour nous. Verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il a envoyé son fils mourir pour nous. Son fils a tous sacrifié ce qu'il avait. Afin que nous puissions venir à Dieu. Être réconcilié à Dieu. Nous l'aimons maintenant. Parce qu'il nous a aimé le premier. S'il nous a pardonné nos péchés. Nous allons l'aimer. Dès qu'il brige le jour du péché dans nos vies. Nous allons l'aimer. S'il nous amène dans la famille de Dieu. Et maintenant nous avons la joie du salut. La paix. Automatiquement. Nous allons l'aimer. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Et ce soir. Ça va arriver. Ce soir. Ça va arriver. Verset 20 là-bas. Verset 20. Si quelqu'un dit. Si quelqu'un dit. J'aime Dieu. Et qu'il raïsse son frère. T'es un menteur. Si un homme dit. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et qu'il raïsse son frère. C'est un. Dites-moi. Dites-le à votre voix. Alors. Je me rappelle. Quand j'étais né de nouveau. Il y avait cet ami. On était des amis. On était amis. On allait dans une église ensemble. On tapait les tam-tam. On dansait. Tout cela. Et j'étais né de nouveau. Ma vie était transformée. Mais en réalité. Je l'avais aidé. A passer l'examen. Et il était admis en mathématiques. Parce que c'est moi qui l'avais fait. Quand je suis né de nouveau. Ma vie a changé. J'ai fait la restitution. Et je lui ai dit. J'ai fait la restitution. Et il était encore homme d'église. Il m'a raï. Il m'a raï. Vous savez ce qu'on dit non ? Comme le caca. Il m'a raï. Je disais bonjour. Il me regardait. Parce que j'ai fait ce qui était bon. Parce que le changement est venu dans ma vie. Il n'a pas aimé ce changement. Mais c'est moi qui suis né de nouveau. Et je l'aimais. Le matin suivant quand il le voyait. Parce qu'on vivait proche. Après on enseignait dans le même établissement. Je disais bonjour. Il me regarde comme ça. Je ne me salue pas. Après tout. Tu dis que tu es sauvé. Moi je ne suis pas sauvé. Et j'ai continué à le saluer. A le saluer. A le saluer. Si nous disons. Que j'aime Dieu. Et que nous haïssons. Nos frères. Nous sommes des menteurs. Comme je ne le laissais plus tranquille. Il m'a regardé un jour. Il dit d'accord. Bonjour. Le lendemain. Je l'ai saluer. Quand tu es né de nouveau. Il n'y a pas de malice. Quand tu es né de nouveau. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de réaction. Tu dois faire la bonne chose. Et cet homme dont je parle. Il m'a suivi. Dans une église évangélique. Et lui aussi. Il est né de nouveau. Tes amis seront nés de nouveau. Tes ennemis vont naître de nouveau. Ceux qui réagissent. Contre toi. Parce que tu as fait la bonne chose. Tu ne diras pas. Parce qu'ils renforment la mine. Parce qu'ils ne répondent pas. Tu vas les haïr. Non. Tu dois aussi changer. Et pour compromettre. Non. La bonne chose. Ce que tu sais faire. Tu vas continuer à le faire. Si quelqu'un dit. J'aime Dieu. Si quelqu'un dit. J'aime Dieu. Et raille son frère. Car c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas. Son frère. Qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu. Qu'il ne voit pas. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement. Que celui. Qui aime Dieu. Aime aussi. Son frère. Aujourd'hui. Il va nous libérer. De cette malice. Il va te libérer. Il va te libérer. De cette animosité. Il va te libérer. De cette réaction. Envers. Ceux qui sont bons. Et nés de nouveau. Et qui tiennent pour la justice. Et tu vas te rendre compte. Que tu haïs cette justice. Il va te libérer. De la haine. Ce soir. Au nom de Jésus. Il est venu nous libérer. De la corruption. Il est venu nous libérer. De la condamnation. Il est venu nous libérer. De la captivité. De notre maladie. Il est venu nous libérer. De la sensualité. Qui ne plaît pas à Dieu. Il est venu nous libérer. De la conversion. Et de la consécration. Et où ce soir. Il va te franchir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas. Ce soir. Il va te franchir. Ce soir. Au nom de Jésus. Pense. A ce que tu seras. Quand il n'y a plus de corruption. Dans ton coeur. Quand il n'y a pas de condamnation. Dans ton coeur. Dans ta vie. Quand il n'y a pas de. Coactivité. Dans ton corps. Quand il n'y a pas de sensualité. Dans tes comportements. Comment seras-tu. Tu seras. Un vrai. Enfant de Dieu. En marche pour le ciel. Au nom de Jésus. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. Gloire à Dieu. Voici le moment. La tête baissée. Les yeux fermés. Aujourd'hui. Tu comprendras. Que ce n'est pas seulement lever la main. D'accord. Et la corruption est toujours là. Tu auras une vraie conversion. Un vrai changement de coeur. Un vrai changement de vie. Et une bonne transformation. N'importe où tu es. Christ est prêt à te pardonner. Christ est là pour te transformer. N'importe où tu es. N'importe où tu es. N'importe où tu es. Christ est prêt. A te donner le pardon. Et la libération complète. La tête baissée. Les yeux fermés. Tu veux. Cette vraie délivrance. Cette libération. De la corruption. N'importe où tu es. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu prends la décision. Tu veux la conversion. Et tu veux te consacrer ta vie au Seigneur. Tu ne vas pas lever la main. Et retourner encore aux vomissures du passé. Tu veux cette conversion. Et ce salut. N'importe où tu es. Lève ta main. Et dis Seigneur. Je suis là maintenant. Je suis sincère. Je veux cela maintenant. Je désire ça. Le vrai changement. La vraie transformation. La vraie conversion. Si tu lèves ta main. Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et dis. Voici ce que je veux. Le salut. Voici ce que je veux. Une nouvelle vie dans la justice. Voici ce que je veux. La libération. De la colère. La libération. De la haine. La libération. De la malice. Voici ce que je veux. Voici ce que je veux. N'importe où tu es. Lève ta main. Et tu veux. Cet amour de Dieu. Affermé dans ton coeur. En ligne. La même chose. Et tu suis à la télévision. Tu écoutes. A la radio. Tu dis aussi. Voici ce que je veux. Tu veux. La libération totale. La libération totale. Et le vrai salut. Qui change les coeurs. Qui change la pensée. Qui change le comportement. Même tes sentiments. Tu veux cela. N'importe où tu es. Tu suis à la télévision. La radio. Là-bas. En ligne. Tu veux. Ce changement. Et cette transformation. Lève ta main. Et tu vas te mettre debout. Je prie pour toi maintenant. Le Seigneur va t'affranchir. Il n'est pas en temps de ton amène. Toujours debout. Et garde ta main levée. Et tu sais pourquoi tu lèves ta main. Aujourd'hui. Tu sais. Que tu demandes au Seigneur. La conversion totale. Tu as des siècles sur Jésus. Pas de retour. Pas de retour. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Point de retour. Point de retour. Point de retour. Même si les amis. S'opposent à moi. Je vais continuer à le suivre. Point de retour. Point de retour. Point de retour. Et pourquoi tu es debout. Et le Seigneur va confirmer ce salut. Dans ton coeur. Là-bas. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Père. Au nom de Jésus. En te remerciant. Voici ce que tu veux faire dans chaque vie. Tu veux. Notre joie. Et non être religieux. Pour rester dans la corruption. Tu veux. Oter la corruption. De nos coeurs. Nos convertis complètement. Et ne serons plus des corrompteurs. Au nom de Jésus. Seigneur. Je prie. Je prie. toi-même. Au nom de Jésus. Envoie ton esprit. Rends témoignage. Dans le coeur. Que maintenant. Ils sont enfants de Dieu. Saint esprit. Je prie. Que tu sois présent. Dans chaque vie. Et que chaque jour. Chaque pas. Qu'ils marchent. Selon ta parole. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont déjà sauvés. Seigneur. Je prie. Saint esprit. Sois prominent. Dans leur vie. Sanctifie-le. Purifie-le. Que la pluie de justice. Vienne. Sur leur vie. Au nom de Jésus. Pour ceux qui ont le Saint esprit. Présent et prominent. Laisse que le Saint esprit. Sois prominent. Dans leur vie. La puissance. Dans haut. La puissance. Pour faire ta volonté. Accorde-la à chacun. Au nom de Jésus. Seigneur. Je prie. Que tu confirmes ton salut. La vie éternelle. En chacun. Qui a cru en toi. Aujourd'hui. C'est fait. Merci. Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu bénisse. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Avec vous. Notre. Pasteur. Modérateur. Viendra nous aider. Pendant cette période de conseil. Et toute captivité. De Satan. Du péché. Sera brisé. De ta vie. Félicitations à vous. Tous ceux qui sont debout. Soyez patients. Donnez. Toutes les informations. Vous. Conseillers. Veuillez vous occuper. De ceux qui ont levé les mains. Dans nos nations. Là où vous êtes. S'il vous plaît. Occupez-vous. De ceux qui ont levé les mains. En ligne. En ligne. Ça aussi. Ça se passe. Remplissez. Toutes ces formes. Fiches. Qu'on vous a donné. Et vous qui êtes assis aussi. Préparez-vous dans la prière. Et vous qui êtes assis aussi. Chers conseillers. Dans n'importe quelle nation. N'importe où vous êtes. Occupons-nous rapidement. De ceux qui ont levé les mains. Donnez des informations. Vérifiées. Vérifiables. Pour nous aider. A vous accompagner. Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement. Préparez votre coeur. Espérez quelque chose de grand de la part du Seigneur. Rassurez-vous. Que tout est fait. Soyez patient avec Dieu. Tu auras la solution à tes problèmes. Ce soir. Rassurez-toi seulement. Toutes les informations nécessaires. sont données. Conseillers. Conseillers. Occupons-nous donc. Des nouveaux convertis. S'il vous plaît. Et pour ceux dont nous sommes assis. Soyons dans l'attente. De la bonté de Dieu. En prière. Il ne va pas vous dépasser. Pour ceux qui ont donné la vie à Dieu aujourd'hui. Il y aura un banquet pour les nouveaux convertis. Qui aura lieu. Dans chaque nation. Dans chaque état. Dans chaque localité. Région. De par le monde. Dans tous les continents. Et le monde entier. où cette croisade est organisée. Notons cela s'il vous plaît. C'est parti. 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 Avec votre siège. Donc, nous prenons la disposition pour vous, pour vous aider, surtout vous qui avez donné votre vie au Seigneur. Le premier dimanche du mois de septembre sera pour le banquet des nouveaux convertis. Donc, le banquet des convertis, c'est pour le 3 septembre. On vous donnera plus de détails et d'informations dans vos nations, vos régions, dans vos localités. Ce soir sera votre soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes prêt ? Je sais que vous êtes prêt ? Gloire à Dieu ! Je suis prêt ! Prêt pour ma guérison. Prêt pour mon miracle. Prêt pour ma délivrance. Le Seigneur aussi prêt pour toi. Il va te toucher là-bas. Il va te guérir là-bas. Quel que soit le défi que tu as, il est notre Seigneur aimable qui a la libération illimitée. Il va te libéré ce soir. Il va te libérer ce soir. Lève cette main et impose-toi la main là où tu as ton défi. Là où tu as la maladie. Là où tu as le lien. Là où tu as cette captivité. Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il vient vers toi là-bas maintenant. Il va te guérir maintenant. Toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Quel que soit le nom. Ce soir. C'est ta soirée de libération. Au dernier. Amen. Avant que tu n'ouvres les yeux. Tu crois que c'est fait. Et comme tu ouvres les yeux. Tu vas commencer à faire ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Il est prêt pour toi comme tu es prêt pour lui. Nous prions maintenant. Père. Au nom de Jésus. Seigneur aimable. Nous avons les regards sur toi. Nous te demandons. Envoie la libération illimitée à chacun ce soir. Au nom de Jésus. Tout ce qui lit. Tout ce qui court des douleurs. Je prie Seigneur. Viens. Dans ta grande puissance. Libère. Guéris. Délivre. Chacun. Au nom de Jésus. Ce démon. Je te commande. Sors au nom de Jésus. Ces esprits qui bougent dans le corps. Je vous commande. Sors au nom de Jésus. Toutes ces choses démoniaques. Ces blessures démoniaques. Et tu grattes. Grattes toujours le corps. Je vous commande. Soyez guéris au nom de Jésus. Toute forme d'enflement. Ce goitre va partir ce soir. La bosse. Vous partirez ce soir. Elephantiasis. Vous partirez ce soir. Seigneur. Tu l'as fait avant. Fais-le encore. Enflement. Sors au nom de Jésus. Ernie. Tu es guéri au nom de Jésus. Fibrom. Tu es ôté au nom de Jésus. Seigneur. Confime-le sur chacun. Je prie pour ceux. Qui ont des maladies soi-disant incurables. Comme cancer. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Cancer soit guéri au nom de Jésus. Ulcère. Sensation de piment dans le ventre. La paix, le rafraîchissement comme la fraîcheur vient maintenant. Ulcère soit guéri au nom de Jésus. Les reins qui ne fonctionnent plus. Et vous devez aller pour les diarises. Seigneur. Je prie. La vie. La puissance. La vie de résurrection. La vie de réveil. Vienne dans ces reins maintenant. Au nom de Jésus. Douleur d'appendicite. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Jésus aveu. Catara glucome. Quelle que soit la faiblesse des yeux. Je prie. Sois guéri au nom de Jésus. Seigneur. Que la clarté. Vienne. Dans ses yeux affaiblis. Ouvrez vos yeux. Et voyez clairement au nom de Jésus. Sour et mieux. Je prie que Dieu touche ses yeux maintenant. Qu'il délie ses langues muettes. Qu'il délie ses langues muettes. Sois guéri au nom de Jésus. Douleur. Dans les jointures. Tu n'arrives pas à lever la main. Dans les genoux. En toutes choses. Le soulagement vient maintenant. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Seigneur. Je prie. Toute maladie interne. Maladie externe. Déformation. Touche les maintenant. Et donne les. La libération complète. Libération illimitée. Libération claire. Et la guérison. Et la délivrance. Pour chacun. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est confirmé. Et quand nous ouvrirons nos yeux maintenant. Il verra que c'est fait. Et il fera ce qui n'arrivait pas. Tu feras ce qui n'arrivait pas à faire. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Sous-titrage FR ?